Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du bélier, signe de feu. Allons-y. Bélier, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Oups, une carte, deux cartes se sont retournées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ok. Ce sont les deux cartes. On va piger un mot pour accompagner les deux cartes dédiées. Voyons. J'ai eu l'impression qu'il y en avait un, qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Ok. Bélier, quelle est la carte mot qui accompagne ces deux cartes? Chagrin. Ok. Ici, chagrin. En lien avec la fin de quelque chose, c'est la carte qui exprime, c'est la carte de la mort. C'est la carte qui exprime la transformation, le changement. Une séparation. Donc, la perte, la perte d'une personne chère, l'éloignement, un changement. C'est la carte de la transformation, mais ça nous chagrine, ça nous fait beaucoup de peine. On a perdu quelqu'un qu'on appréciait, qu'on aimait beaucoup. Il y a eu un changement. La carte de la faim, de la mort, exprime un changement, une transformation. C'est l'énergie du deuil. Est-ce qu'on est en deuil? Chagrin. Bon. Ici, on voit l'enfant et l'adulte. Qu'est-ce qu'on exprime? Notre peine. On exprime notre peine. Qu'est-ce qui se passe ici? L'enfant, l'adulte. On va continuer. Pour le signe du bélier. Quel est le message pour le signe du bélier? C'est une transformation, un éloignement qui nous fait beaucoup de peine. On s'en parle. On s'exprime. Ici, la carte changement financier et matériel. Pour le signe du bélier, signe de feu. Attendre son heure à l'envers. Partenariat et alliant. Partenariat et alliant. Et nouvel amour. Bon, de quoi il est, question. Changement financier et matériel. Donc, on est dans des énergies de changement ici. Chagrin, peine. On s'en parle ici. Continuons. La carte de la solitude. C'est comme si, ici, on était appelé à s'éloigner. La carte de la solitude. Ça concerne aussi le plan financier, matériel. On se sent seul. Éloignement. On abandonne. On se sent abandonné. Ce changement. Cet éloignement. Entraîne des changements financiers, matériels. Mais ma carte est à l'endroit. C'est comme si le plan financier était avantagé. Mais c'est un éloignement qui nous attriste profondément. profondément. Attendre son heure nous parle de quoi? On sort de l'attente. On a pris une décision par le passé. On a pris une décision par le passé. Et là, c'est comme si on a reçu une réponse. On n'attend plus le retour d'une réponse, d'après moi. On sort de l'attente. On n'a plus besoin d'attendre. On va vérifier pour le signe du bélier. C'est comme si, oui, j'étais entraînée. Je ne sais pas ici. Peut-être que j'ai pris une décision par le passé. Et ça m'amène à quitter un lieu, à partir. J'ai reçu une réponse. Je n'ai plus besoin d'attendre. Ici, la carte du départ nous parle aussi du nouveau début. Elle nous parle d'un changement d'orientation, de direction. On prend un nouveau chemin. On quitte. Il y a éloignement. C'est pour ça ici qu'on nous parle de chagrin. Je ne le ressens pas comme le décès. Je le ressens comme un éloignement. Et ça nous fait de la peine. On s'en parle. Ici, maintenant, la carte partenariat et alliance. Pour le signe du bélier, signe de feu, partenariat et alliance. Foyer. Le foyer. Ensemble. Équipe. Le foyer, c'est la maison. Il y a soutien. On se soutient à la maison. Au foyer. On fait équipe. Un milieu de vie. On est ensemble. On se soutient. Nouvelle amour. C'est la carte qui me parle soit d'un nouveau projet de cœur. Il y a coopération, collaboration, esprit d'équipe. On peut nous parler aussi d'un nouvel amour qui nous fait signe. Le cœur est là. Très présent en ce lien ou en ce partenariat. Le cœur est là. On partage un même idéal. On s'entraide. Mais il y a un changement ici de direction. À partir d'ici, là, il s'est passé quelque chose. Je vais clarifier tout de suite. Oui. Il s'est passé quelque chose concernant un lien. L'union. C'est comme si on était appelé à quitter. Ça concerne un éloignement. On quitte. On prend une nouvelle direction. On part. On s'en va. On s'en va. Est-ce qu'on part ensemble? Ici, moi, je vois le partenariat. On s'entraide. On se soutient. On fait équipe. Il y a vraiment l'esprit d'équipe ici. Ici, nous partageons des intérêts communs. Alliés. On est alliés. Je vais la clarifier ici. Et ici, on nous parle d'un nouveau projet de cœur. À vous de voir. Parce qu'il y a la possibilité ici de vivre un changement sur le plan de l'union. Cette carte pourrait aussi être interprétée comme un nouvel amour qui se présente. Donc, ça entraîne un changement ici au niveau de l'union. Ou bien, on pourrait parler ici d'un duo qui déménage, qui prend une nouvelle orientation. C'est la carte qui me parle aussi d'un déménagement. On sort de l'attente. Le temps est venu de quitter, de partir. On se soutient ici. Il y a soutien. Et ici, c'est la carte qui nous parle. On est ensemble. Nous partageons un projet de cœur ensemble. Donc, il y a un changement, un éloignement, une transformation qui nous fait de la peine. On quitte peut-être des proches. Il y a un changement. Je vais quand même clarifier. Avant d'aller au nouvel amour, je vais déposer une carte sur la fin. La transformation. Bon, ici, c'est la carte qui exprime quoi? Le respect. C'est la carte qui exprime la carte des distinctions. me parle d'une personne qui a une très bonne réputation, qui est respectée, appréciée, reconnue du public. C'est la carte qui me parle d'une personne qui peut aussi porter l'uniforme. C'est la carte de la loyauté, du respect de la vérité. Donc là, ici, est-ce qu'on change pour aller vers un plus grand respect ici de soi? On opère un changement ici. La carte changement financier et solitude. Je vais clarifier ici la solitude. Peut-être qu'on a pris le temps d'y penser. La solitude me fait penser à l'ermite. L'ermite qui réfléchit, qui a pris le temps de réfléchir à son affaire. À son affaire, oui, parce qu'on parle du plan financier. D'après moi, on a pris le temps ici d'y penser. Je pense que c'est ce qu'on veut nous dire. Avec l'eau, les émotions, la fin des ennuis. On veut mettre fin aux ennuis. Le calme. Le changement financier ici me semble être positif. On a pris le temps ici de penser à notre affaire. Ici, c'est la carte de l'eau, des émotions. On exprime nos émotions. On est en contact avec nos émotions. On a pris le temps ici, d'après moi, avec la carte de la solitude. L'eau est très présente. On a pris le temps de réfléchir à notre affaire. C'est un choix réfléchi qui va entraîner possiblement un changement positif sur le plan financier. Et ça entraîne aussi un éloignement. La carte du nouvel amour. C'est comme si, là, je regarde les deux cartes. C'est comme si on quittait maman. Ou une personne qui a l'esprit maternel. J'ai l'impression, mais je ne suis pas certaine. Mais c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Quittez maman. On va vers un plus grand respect de soi. Et le nouvel amour qui est là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le nouvel amour? Protégé, protection, sécurité. Une relation protégée. On est protégé en cette nouvelle direction. Une âme bienveillante veille sur nous. On est en sécurité en cette nouvelle voie. On est protégé. Je vais piger une carte maintenant. Un message de l'univers. Pour le signe du bélier. Signe de feu. Peut-être qu'on apporte un soutien ici, à la maison, pour une personne au foyer. Il y a quelque chose ici. On se soutient mutuellement. Il y a collaboration ici. Le ensemble est très important en ce jeu. On se soutient l'un et l'autre. On se protège. On veille l'un sur l'autre. On est en sécurité. Ensemble. On opère un changement. On dirait qu'on est appelé à s'éloigner de quelque chose. De quelqu'un. Ça nous attriste. Mais en même temps, c'est comme si, quand je regarde les cartes ici, c'est vraiment très beau ici. Il y a de l'amour, il y a du soutien, réciprocité, on s'entraide. On se protège l'un et l'autre. C'est de toute beauté, ça. Donc oui, c'est certain que c'est un éloignement qui nous fait de la peine. Mais qui entraîne un changement qui semble positif ici sur le plan financier. Je laisse aller mes soucis personnels. Ma vie s'agrandit et je mets toute mon énergie à servir et à donner. C'est là la vraie source de mon bonheur. Alors voilà, c'est le message pour vous aujourd'hui, signe du bélier. Je vous souhaite une excellente journée.